Coucou mes petits moches, on se retrouve enfin pour ma vidéo routine sur mes cheveux, sur mes bouclettes que je fais sans aucune chaleur, voilà, j'ai les cheveux frisés de base mais je pensais pas qu'ils étaient frisés comme ça donc voilà, si vous avez envie de savoir un petit peu comment je procède avec mes cheveux désormais depuis que je les ai coupés depuis que je les laisse vivre leur vie, c'est maintenant, c'est tout de suite, je vous dis tout je vous précise juste que je suis pas du tout une experte mais que je me suis quand même un petit peu renseignée et c'est pour ça que j'en suis arrivée à cette routine-là actuellement Alors, ma routine, je l'ai démarrée il y a maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois je vous remettrai le vlog où j'ai coupé mes cheveux juste là, comme ça vous saurez quand est-ce que je les ai coupés et depuis ce moment-là, je les laisse un petit peu vivre leur vie, mes cheveux, en les aidant avec certains produits et certaines techniques que je vais vous expliquer On va démarrer par le démarrage, c'est-à-dire le moment où je lave mes cheveux Alors, ce que je fais c'est simple, je fais deux shampoings et la particularité c'est que je mets tous mes cheveux vers l'avant, vous allez le voir je pense sur la petite vidéo je mets tous mes cheveux vers l'avant et je me lave la tête en avant comme ça avec tous les cheveux vers l'avant Pourquoi je mets les cheveux vers l'avant dès qu'ils sont sous la douche etc ? Parce que ça casse moins les boucles en fait Si vous lavez les cheveux vers l'arrière, ça va détendre énormément les boucles Ça va les casser et vous allez avoir plus de mal à les reformer Donc je lave mes cheveux deux fois comme ça avec un shampoing vers l'avant Niveau shampoing, j'en ai deux Un bonne compo à un mauvaise compo, je vous le dis tout de suite Comme ça au moins les choses sont claires Le bonne compo c'est le shampoing Sea Moisture Curl & Shine Shampoo Qu'on trouve notamment sur Look Fantastique Alors moi le mien là il est très liquide et je sais pas pourquoi Je me demande s'il a pas tourné avec les chaleurs Je me pose la question, je ne sais pas Celui que j'avais précédemment il était beaucoup moins liquide que ça C'était le même de la même marque donc je ne sais pas Dites-moi en commentaire si vous savez si c'est normal, s'il est liquide comme ça ou pas Parce que le fond qu'on m'a donné précédemment Ma petite Axelle si tu passes par là C'est une copine de danse qui m'a donné son shampoing pour que je teste Je l'avais adoré Et le nouveau là il est trop liquide par rapport à l'autre Je sais pas ce qu'il se passe Mais c'est un bon shampoing par rapport à ce que j'ai testé précédemment C'est un très bon shampoing, bonne compo Il est très bien pour mes cheveux Et le deuxième actuellement que j'utilise que j'aime beaucoup aussi Même si la compo est merdique C'est pour ça que j'alterne, la meuf qui se donne bonne conscience Un bonne compo, un merdique Un bonne compo, un merdique En tout cas mes cheveux le supportent très très bien, ils sont très beaux avec Malheureusement j'ai envie de dire C'est le shampoing pour cheveux secs abîmés et fragiles A l'huile de noix de coco de la marque Palmers Bon d'une part il sent extrêmement bon Et en plus il me fait des très beaux cheveux Et j'ai pas besoin de les relaver souvent grâce à lui Puisque je me lève les cheveux une fois par semaine Voilà, une fois tous les 7 jours à peu près Je me lave les cheveux Là ça fait 4 jours, presque 5 jours Que je me suis lavé les cheveux Et ça va, mes racines sont pas encore trop grasses Et vraiment si mes racines sont trop grasses Je leur mets un petit coup de shampoing sec dessus Et ça repart Mais j'aime bien ce shampoing là J'aime bien cette marque là Même si la compo est merdique J'avoue, je peux l'être coupable Si vous avez des conseils shampoing Bonne compo pour les cheveux frisés Pour les cheveux secs, abîmés Mettez moi tout ça en commentaire Je regarderai avec plaisir Donc ma petite technique à moi Comme je vous l'ai dit C'est de laver les cheveux vers l'avant Pareil, après avoir lavé mes cheveux 2 fois Je fais un après shampoing Et c'est au moment de l'après shampoing En fait, je sais pas si vous le verrez bien A la vidéo Que je coiffe mes cheveux Je n'utilise plus aucun peigne Et plus aucune brosse à cheveux C'est terminé C'est à dire que je les démêle Au moment de l'après shampoing Dans ma baignoire Et c'est tout Après je ne démêle plus mes cheveux Je laisse mes boucles telles qu'elles sont Et elles font pas de nœuds Ou je sais pas quoi Ça se démêle super bien Même juste avec des doigts sous la douche Maintenant si vous avez les cheveux plus longs que moi Clairement, n'hésitez pas à prendre une brosse ou un peigne Pour démêler vos cheveux au moment de l'après shampoing C'est carrément possible Et c'est à ce moment là qu'il faut le faire Mais ensuite, au quotidien Moi je ne vous conseille pas du tout D'utiliser de brosse à cheveux et de peigne Si vous avez les cheveux frisés Je rappelle que c'est une routine cheveux frisés Donc pour l'après shampoing J'en ai qu'un en ce moment D'ailleurs j'en cherche un pareil Si vous avez un bon après shampoing Si possible, bonne compo Ça serait vraiment cool Moi j'utilise celui de la gamme Palmers L'huile de noix de coco après shampoing Pour cheveux secs est fragile et abîmée Il est excellent Il sent terriblement bon Celui-là je vais avoir du mal à ne pas le racheter Je vous dis la vérité tellement Il me fait des super cheveux Et j'adore l'odeur et tout Donc voilà Moi en ce moment j'utilise celui-là J'aimerais trouver autre chose Si vous avez un bon après shampoing Pour cheveux frisés Ou alors pour cheveux secs Ou fragiles ou abîmés Je suis preneuse Donc vraiment pareil Toujours qu'au moment de l'après shampoing J'ai toujours la tête vers l'avant Et je coiffe comme ça mes cheveux Pour bien les démêler Et pour commencer à faire les boucles en fait Les boucles vont commencer déjà à se former là Une fois que je vais avoir rincé l'après shampoing Donc je rince l'après shampoing Je sors de ma douche Et commence les quelques soins pour mes cheveux Première chose importante Je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux En tout cas pas en été Peut-être qu'en hiver j'en aurais besoin Pour compléter le séchage On verra Je vous en dirai des nouvelles Mais pour l'instant Pas de produit chauffant Et mes cheveux vont beaucoup mieux Depuis que j'utilise plus de sèche-cheveux Donc j'avoue que je vais avoir du mal à y retoucher Donc pas de fer à friser Pas de je sais pas quoi Rien de chaud Comment je les sèche ? Tout bêtement avec un t-shirt Si vous avez un t-shirt en coton C'est très très bien Donc je prends ça Et je remonte mes boucles Comme ça Vers le haut Ça s'appelle scruncher les cheveux Donc je les remonte comme ça Et c'est ça qui va créer la boucle Ça aide à former une boucle naturelle Après ça fait un effet un peu cheveux fou Il faut accepter ça Si vous voulez quelque chose de très très structuré Très net Ça va pas vous plaire je pense Surtout que c'est au fur et à mesure du temps Que les boucles sont de plus en plus jolies Au tout tout départ Mes cheveux étaient un peu ondulés Un peu bordéliques C'était pas parfait Mais on voyait que les boucles commençaient à se créer etc Et plus on fait cette routine là en séchant ses cheveux En scrunchant Plus les cheveux sont frisés et beaux En tout cas moi je trouve que ça fonctionne super bien Une fois que j'ai commencé à sécher mes cheveux Mais qu'ils sont encore humides C'est là que j'applique les soins pour mes bouclettes J'utilise pour aider aussi à former la boucle Pour la nourrir Pour lui faire du bien Des produits de la marque Bouclem Il y en a plusieurs des gammes comme ça naturelles C'est des bonnes compos Je les adore moi ces produits là Ils sentent un peu le produit bio naturel etc Ils ont pas une odeur très gourmande etc Mais franchement Ils sont tellement bien que je m'en fous Donc ça c'est la crème Le produit rose comme ça C'est la crème Que j'applique sur mes mains Et que je mets partout sur mes boucles Toujours en faisant le même mouvement De remonter mes boucles En scrunchant comme ça Ça nourrit Ça définit les boucles C'est à ce moment là Qu'elles vont vraiment bien bien se créer etc Et ensuite pour fixer J'utilise toujours un produit de la marque Bouclem C'est le Curls Redéfinade Le Curls Définition Gel Ça c'est un espèce de gel Un peu comme un effet lac Sauf que c'est beaucoup plus doux Donc c'est vraiment pour fixer les boucles Et qu'elles tiennent dans le temps Donc c'est pas obligatoire Mais si vous voulez que vos boucles Elles durent plusieurs jours Je vous conseille quand même grandement D'utiliser comme ça Un produit qui va fixer les boucles Alors Quand on l'utilise Moi j'utilise Après je fais ressécher mes cheveux En continuant de scruncher Une fois que j'ai appliqué ça Et ça enlève je trouve moi L'effet cartonné Parce que attention N'en mettez pas trop Sinon effet cartonné assuré Comme si vous mettez trop de lac Ça fait un effet carton Bah c'est un peu pareil Même principe Même s'il reste un petit peu Un effet carton Vu que je fais mon shampoing Et ma routine cheveux le soir C'est le lendemain Que je re-scrunch mes cheveux Et que l'effet carton S'en va définitivement Le lendemain Y'a plus rien Ils sont trop trop beaux Vraiment ça aide beaucoup A faire tenir les boucles Sur plusieurs jours Donc ça c'est ce que je fais Pour laver mes cheveux Et juste après avoir lavé mes cheveux Donc comme vous avez vu Pas d'appareil chauffant Pas de coiffage en dehors Du démêlage Pendant l'après shampoing Et après Au fur et à mesure du temps Évidemment quand je me couche Et que je me réveille le matin J'ai pas les cheveux Tout beaux tout nickel Qu'est-ce que je fais Du coup chaque matin En me levant Et bien je mouille mes cheveux Avec un simple spray Comme ça Pulverisateur Vous en trouvez Celui-là je l'ai acheté A la boutique du coiffeur J'en avais acheté un chez Action Mais qui n'a pas duré très longtemps Celui-ci est très bien Par contre c'est vraiment top Donc ce que je fais C'est que je mouille l'entièreté De mes cheveux Complètement Et au début Je ne fais que ça Parfois même le lendemain Du shampoing Je les mouille même pas Parce qu'ils sont déjà très beaux J'ai juste à enlever un petit peu Parfois l'effet cartonné Du gel Et c'est tout Et ensuite Le jour 2 Le jour 3 Je mouille mes cheveux Et je les scrunch Comme ça Pour les remodeler Leur redonner une forme Et ça marche nickel Ensuite Partir du jour 4 En général Ils commencent à être un peu moins beaux Comme aujourd'hui C'est le jour 4 Ils sont moins jolis Bien que honnêtement Ça fasse quand même l'affaire Ils sont là Ils vont bien quand même Donc le jour 4 Je mouille mes cheveux Comme tous les jours Et en plus Je rajoute de l'aloe vera Donc là C'est celui-ci Que j'aime moi Mais peu importe Celui que vous avez Du gel d'aloe vera Ça fonctionne très très bien A quoi ça sert ? D'une part Ça a des bonnes propriétés Pour le cheveu Ça va l'aider à aller bien Donc ça c'est quand même cool Ça donne un petit côté soin Pour les cheveux bouclés Et en plus Ça a un effet Un petit peu gel naturel A nouveau Ça va redonner Une forme aux boucles Et ça va les fixer Un petit peu en l'état Donc un peu Gel naturel Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais ça aide A ce que les boucles Soient un peu plus fixées Pour le jour 4 Et pour les derniers jours Comme je vous ai dit S'il y a vraiment besoin Si mes cheveux en racine Commencent à être trop gras pour moi Que j'ai du mal à supporter Je mets un peu de shampoing sec Et j'estompe avec mes doigts Comme ça Puisque je ne les coiffe pas Mes cheveux Et je mets sur les pointes Une fois que je les ai mouillés Comme tout le temps Ça c'est la routine quotidienne Mouiller ses cheveux Et après je mets ce petit spray Que j'aime bien C'est un spray Qui redonne de la texture Aux cheveux Pour les cheveux bouclés C'est le Cimo Asture Donc c'est la même marque Que le shampoing Wagnas Texture Spray Voilà Donc je vais vous montrer Ça sera mieux quand même Que de massacrer Les choses en anglais Ce petit spray Il sent super bon Et honnêtement Il aide bien A redéfinir aussi les boucles Moi j'aime bien aussi Cette alternative C'est pas du tout obligatoire Ça pour moi C'est le côté un peu bonus Quand mes cheveux sont en fin de vie J'aime bien leur donner Ce petit côté là Parce que ça a un effet Quand même un peu aussi Fixant Et redéfinissant Pour la boucle Donc ça aide Quand vraiment Ça fait longtemps Que j'ai pas lavé mes cheveux Voilà mes petits moches C'est tout Y'a pas de secret Y'a pas de magie Pour mes cheveux Honnêtement Ça me prend pas Beaucoup plus de temps Qu'avant C'est la même chose Sauf que c'est des gestes Un petit peu différents Et que j'avoue J'ai rajouté des produits Produits fixants Des produits Qui aident à nourrir Les boucles etc Mais en soi Y'a rien de compliqué Si vous avez une nature De cheveux Qui est un petit peu ondulée Et parfois on a les cheveux Très frisés Moi je pensais pas Que j'avais les cheveux Autant frisés que ça Et on le sait pas Parce qu'on a l'habitude De les lisser Ou de les coiffer Et juste de coiffer Ses cheveux On perd la nature du cheveux Parfois on a un cheveux Très frisé Ou parfois un cheveux Ondulé Qui se cache Et on ne le sait pas Donc essayez peut-être Juste déjà De laver vos cheveux Tête en avant De sécher avec un t-shirt Et de scruncher vos cheveux Pour voir un petit peu S'il y a un résultat Au bout de quelques shampoings Voir si ça fait quelque chose Ou pas Mais c'est comme ça Au fur et à mesure du temps Qu'on a des belles boucles Et plus on pratique Cette technique là Et plus nos boucles sont jolies J'espère que cette vidéo Ça vous aura plu Je vous l'aurai dit Je ne suis pas experte du tout Je vous donne juste ma routine Mes petits conseils à moi Ma façon de faire en fait Tout simplement Si vous avez des bons produits A me conseiller Notamment des shampoings Et surtout de l'après-shampoing Dites-moi tout ça En commentaire N'hésitez pas à me dire Si mon shampoing Il est mort aussi Celui qui est trop liquide ou pas J'ai peur que mon shampoing Il soit décédé Je suis dégoûtée Je suis aussi preneuse De vos conseils De vos produits J'ai hâte qu'on puisse échanger En commentaire Je vous attends là-bas Mes petits moches Pouces en l'air N'hésitez pas à partager A vos copines Qui ont les cheveux un peu frisés Qui savent pas trop comment faire Qui ça les saoule Parce que c'est pas très joli Il faut être un peu patient Mais le côté naturel Sans appareil chauffant Je pense que c'est quand même Une bonne solution pour les cheveux Voilà Je vous fais plein de bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Gros bisous Sous-titrage ST' 501